Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision, les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines, à un prix imbattable. A un prix imbattable, tenez-vous bien, 185 dollars pour 12 mois, inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV ? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 804 02 95. Nous sommes là, ici, à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion de 185 dollars pour toute une année, pour 12 mois, inclut le box. Quatre milliers, c'est le 612 804. Merci. De nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Bienvenue sur Tempo Afrique Travel, la chaîne panafricaine, à travers votre émission Inside Africa, dans son second numéro intitulé Le Contraditoire du Jeudi. Le Contraditoire de ce jeudi 11 août 2022 connaîtra la participation de deux éminents invités, à savoir le journaliste éditorialiste Harimi Choubaré, qui n'est plus à présenter, et le socio-entrepreneur M. Georges Anagonou, un très grand habitué de nos plateaux. Au menu de ce soir, de ce contrat d'histoire de ce jeudi, fusion PRD-UP, la rupture ne finira pas d'étonner. Alors, très rapidement, bienvenue sur Tempo Afrique TV, dans le Contraditoire du Jeudi, M. Georges Anagonou. Pour mes hommages. Le son ? Votre son, s'il vous plaît. Votre son ? Voilà. Monsieur, bonsoir M. Saul, bonsoir l'équipe technique aussi, qui vous permet d'assurer ces émissions chaque jeudi. Bonsoir à Choubaré, bon vis-à-vis, et bonsoir aux auditeurs d'Africa Tempo, qui sont dans le monde entier. Je pense que c'est important de le sonner. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci, M. Georges Anagonou. Il y a vraiment un moment, on vous a vu sur, en tout cas, les plateaux, sur nos plateaux. Il y a quand même un bon moment. C'est un plaisir de vous revoir. Oui, oui, lorsqu'il y a la diversité des opinions, il faut toujours donner la chance à la diversité des opinions, donc nous ne pas toujours écouter les mêmes, pour que cela ne ressemble pas à une monotonie. C'est une bonne chose. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous revoir, surtout dans un nouveau contexte politique, très bien et très en forme, avec une couleur bleue. On sait que la couleur bleue est quand même une couleur annonciatrice. Donc, on s'est sûr que vous allez nous annoncer. Je pense qu'il faut surtout s'intéresser à la couleur d'Arimé Choubane, parce que... Moi, je suis un acancel. Je suis un acancel. Voilà, bienvenu, alors, c'était pour Afflix TV. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Arrimé est un acancel, donc ce qui importe ce soir, c'est ça pour l'heure qui doit nous intéresser. C'est ça. Alors, merci beaucoup, merci. Oui, oui. Voilà. D'accord, donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, et bienvenue, mon cher ami Arrimé Choubane. Donc, un plaisir, hein, aussi. Il y a longtemps que les nombreux téléspectateurs ne vous ont pas vus sur ce plateau, et les plateaux de Tempo Afflix TV, à travers cette émission, vous êtes aussi un très grand habitué à cette émission. Alors, grand retour et tous mes hommages à mon cher ami. Oui, bonsoir, monsieur Arruna. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à mon néanmoins ami, monsieur Georges Anagou. Peut-être qu'il ne faut pas être occupé par ce que j'ai porté, le lachat d'un acancel. Un mélange de couleurs. Arrête à l'être d'autique. Voilà. Voilà, donc, et... Merci, un grand plaisir, monsieur Arrimé Choubane. Voilà, il y a une question de... Il y a un duel de couleurs. Monsieur Arrimé Choubane a dit qu'il est pratiquement dans la couleur acancel, et l'autre est en bleu. Donc, nous allons voir, en tout cas, comment ce mariage de couleurs va se présenter. Et donc, peut-être, le mariage de ces couleurs va finir par donner un nouveau bébé avec une couleur unique. En tout cas, pratiquement, le débat, il va nous le dire. Et si nous aurons un nouveau bébé, dépourvu de toutes couleurs, bleu, acancel, etc., jaune. Donc, nous allons voir, en tout cas, la suite du débat. Alors, monsieur Arrimé Choubane, on me signale que votre background est un peu sombre. Donc, essayez d'ajuster le côté cosmétique pour que, quand même, on puisse voir cette couleur acancel. Voilà, donc, nous allons, chers téléspectateurs, nous allons planter pratiquement le traditionnel décor que vous connaissez. Et ça fait plaisir, en tout cas, de vous voir, vous les deux, ensemble, dans ce contradictoire. Alors, chers téléspectateurs, l'actualité relative à la fusion entre le parti du renouveau démocratique PRD et l'Union Progressiste-UP fait le chou gras des médias depuis quelques jours. Mais la direction exécutive nationale du PRD et les responsables du parti Union Progressiste ont tenu une réunion le samedi au domicile de Maître Adrien Houbedi à Porte-Novo. Au thème de cette assise, l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti du renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Houbedi, et le parti Union Progressiste du professeur Joseph Chogbenou sont prêts à travailler ensemble les années à venir. À cet effet, un nouveau regroupement de formations politiques va naître avant la fin de ce mois d'août 2022. À encroir les deux États-majors des deux parties, le nouveau parti qui naîtra de cette fusion respectera les attributs des deux parties et respectera aussi les zones d'influence des deux parties. Alors, chers panélistes, très rapidement, votre réaction. Très motivé par rapport à ce décor ainsi planté. Alors, je donnerai la parole en premier au socio-anthropologue Georges Anagonou, très rapidement. Votre réaction. Votre micro. Oui, je disais que très rapidement, votre résumé traduit très bien ce qui se dit à la place publique dans notre pays aujourd'hui par rapport au mariage annoncé entre le PRD et l'UP. Et les critères, les principes sont déjà annoncés. J'espère que ces principes seront respectés. Et je ne sais pas ce que ça signifie, les zones d'influence de chacun des parties. Et ça, c'est vrai qu'il faudra nous définir ce que ça signifie. Et peut-être qu'au cours du Congrès, ce serait dit. Et puis, il paraît qu'un Congrès est déjà en vue, vers les 20 par là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, moi, je le dis déjà, nous l'avions tant souhaité, le regroupement des partis politiques dans notre pays. Et depuis que, comment on l'appelle, depuis que la réforme partisane est annoncée et est instaurée, je pense qu'il y avait quand même des partis qui font qu'on pensait toujours à la vieille tradition, à la vieille classe politique. Et l'un de ces partis-là, c'est bien sûr le PRD. C'est depuis le PRD. Et moi, dans d'autres situations, je me disais que le PRD est quand même un parti qui peut résister à la vague de réformes partisanes qui emportent les gens. Aujourd'hui, c'est dit que le PRD s'en va, le religion de l'UP. Eh bien, nous allons attendre que le Congrès a lieu, voir le visage, par exemple, d'un bureau politique de ce parti, de ce nouveau parti qui va naître, et savoir concrètement à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, pour le moment, c'est les annonces, c'est les annonces. Et quand ça va se concrétiser, eh bien, on pourra faire nos analyses. Mais de quoi ça peut accoucher, de quoi, et qu'est-ce qui adviendra aussi, en tant qu'analyste politique aussi, on peut s'aventurer à se dire aujourd'hui, bon, voilà, si c'est malier, ça peut donner, si ça peut donner ça. Ça, on peut aussi essayer de s'aventurer sur ce terrain-là. Donc, votre résumé, votre décor planté présente réellement ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Georges Anagonou. Merci, nous allons revenir sur beaucoup d'aspects que vous avez déjà annoncés. Alors, très rapidement, M. Harimi, M. Harimi, Choubade, voilà, le décor, comment est-ce que vous le voyez ? Je ne sais pas ce qu'il faut dire en plus. Enfin, j'espère que cette histoire-là va nous occuper pour le temps. C'est-à-dire, écoutez, mon ami tout à l'heure, j'ai tout à fait ce qu'il faut en dire. Il y a deux parties qui essaient de travailler ensemble. C'est le moins qu'on puisse dire. En réalité, c'est une affaire entre deux parties. Les acteurs sont à pieds d'eux pour nous sortir ici, là, aux nouveaux parties attendus. Je ne sais pas si, en dehors de ce constat-là, à l'étape actuelle, il y a grand-chose à dire là-dessus. Oui, ces deux parties, mon rôle, je ne sais pas. D'abord, vous avez, je ne sais pas si M. Harimi est impliqué dans cette affaire, mais bon, personnellement, je ne sais pas ce que vous en dites. Les acteurs sont en train de prendre leur marque pour nous sortir le bébé dont vous parlez. Ça va être aussi un parti. Donc, à la place des deux parties, nous aurions un nouveau parti. Voilà, on a tout dit. Je suppose. C'est vrai, c'est devenu, depuis quelques jours, ça emballe les médias, mais je suis sûr qu'après le Congrès, on va certainement passer à autre chose. Pour le moins, c'est la vérité, on est dedans, mais en dehors du fait qu'on a lu. En fait, l'annonce, M. Harimi a tué le sujet. On dit qu'un parti va naître sur les cendres de deux autres parties. Et après ça, je ne sais pas ce qu'il reste à dire. C'est sûr qu'à l'interne, il y a, prendre le bas, puis c'est cette question de positionnement. Tout à l'heure, mon ami parlait de zone d'influence. C'est sûr que déjà, il y aura des... C'est en perspective des législatives qui sont annoncées pour janvier. Certainement pour les plus seulement, des lignes vont bouger. Votre vis-à-vis a marqué sa satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait ? Moi, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Ce sont des amis politiques qui vont s'entendre sur un minimum pour aller à des élections, ou à une élection déjà, et peut-être tout à l'autre combat. Mais moi, je n'ai pas à me satisfaire ou à être désolé. Je n'ai pas d'intérêt direct dans ce qui se passe. Monsieur, dans un passé récent, on vous a annoncé très proche du PRD. Non, mais j'ai toujours été très proche du PRD jusqu'à demain. Voilà, j'ai eu de très bonnes relations avec lui depuis très longtemps. Pour moi, c'est presque une université. D'aller m'asseoir et écouter, d'apprendre des choses depuis des années, ça n'a pas cessé. C'est vrai qu'officiellement, j'ai été dans son cabinet quand il était présent dans l'Assemblée nationale sous la sixième législature. Bon, ça ne fait pas de moi un militant perdu. Ça ne se décide pas avec moi. Je ne participe pas aux réunions de bureau politique ou de la direction exécutive nationale ou de tout ce genre-là. Je ne suis pas militant, je ne suis pas un associateur du parti. C'est ça. Donc, je suis ça, comme tout le monde. C'est vrai que j'ai mes entrées chez certains responsables. Mais vous savez qu'actuellement, nous parlons de stratégie politique. Oui. Ça m'étonnerait qu'à l'étape actuelle, les gens puissent se pencher sur la plate publique pour donner des indications. certainement qu'à l'interne, déjà, comme on est en plein dans des positionnements, vous avez vu tout à l'heure, on parle de zone d'influence. Ça veut dire que certains qui se croyaient très bien placés dans certaines zones vont devoir perdre leurs privilèges parce que désormais, il y aura d'autres considérations qui vont entrer en ligne de compte. D'accord. Moi, je ne suis ni satisfait ni déçu. Je suppose que les deux parties vont trouver leur compte dans cette perspective-là. Donc, pour vous, c'est pratiquement une action gagnante-gagnante. Donc, nous allons revenir... Non, 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 je n'ai jamais dit que c'est gagnant-gagnant. Je ne veux pas me mettre à la place des acteurs. Je veux dire, si vous voulez, si vous voulez, si c'est un gâteau, même si on partage par un million, aucune part ne me revient. D'accord, d'accord. Donc, je vais voir peut-être les amis déguster, peut-être être content pour eux, mais personnellement, je ne sais pas. Voilà. Alors, M. Jean-Jean Nagono, est-ce que c'est la remontade annoncée par M. Adrien Oubedi à travers le dernier congrès du PRD ? Est-ce qu'on peut parler... Est-ce que c'est l'illustration de cette remontade que le PRD a annoncée à travers le dernier congrès ? Ou s'agit-il du poisson d'août du PRD au peuple béninois ? Non, justement, je pense que c'est vrai, j'ai entendu parler de remontade dans la presse et lorsque le PRD parlait de cette remontade, on pensait au PRD au PRD seul. Oui. En tout cas, moi, je ne pensais pas. Je n'ai pas vu venir ce qui est annoncé maintenant, comme le PRD ne veut plus remonter tout seul maintenant. Le PRD, c'est un nouveau parti, comme le disait Arémi, qui va naître et c'est ce parti-là qui prendra la gloire de tout ce qui va arriver demain. Et donc, c'est pour ça, je ne sais pas quand on dit qu'on va respecter les attributs de chaque parti. Je ne sais pas, il faut reconnaître que le PRD aujourd'hui n'a aucun député, d'accord ? Mais l'UP a plein de députés au Parlement et a déjà positionné une fois des candidats. Est-ce que demain, donc, dans les... C'est ce qu'on appelle d'ailleurs zone d'influence, en disant que, bon, les zones où on connaît traditionnellement le PRD, qu'encore qu'aujourd'hui, ça veut dire, si on fait une cartographie, on fait une capture d'écran aujourd'hui de la situation. Aujourd'hui, on ne sait pas si le PRD a toujours ce poids-là dans ces milieux-là. Donc, remontada, non, c'est plus ça. Pour moi, ce n'est pas remontada du PRD. Le PRD est en train de chercher de mouer, de sauver-étage et, bon, aller se fondre dans l'UP aujourd'hui. Donc, c'est que ça signifie qu'en fait, on est convaincu que le PRD continue comme ça, ne pourra plus rien demain. Ne pourra plus rien demain. Donc, remontada n'existe pas pour PRD, prise tout seul. Mais maintenant, mouler, rentrer dans leur moule et devenir quelque chose avec l'UP. En réalité, si on pouvait se permettre de le dire, et que Harimi va me démentir, mais c'était que moi, je vois que l'UP veut phagositer le PRD et lui permettre de sauver certaines choses. Mais c'est pas, en tout cas, c'est tout, sauf remontada du PRD, parce que demain, c'est un autre parti politique qui va naître et c'est ce parti-là qui prendra la gloire de tout ce qui va arriver. Alors, Harimi Choubari ? C'est quoi la question ? Parce que là, j'ai entendu des trucs bizarres. Voilà. Est-ce qu'il s'agit, pratiquement, de la remontada que le PRD nous a annoncé à travers le dernier congrès où ils ont vociféré que désormais, c'est la remontada au niveau du PRD ? Donc, est-ce que c'est ce cadeau qu'ils sont en train de donner au peuple d'offrir, au peuple béninois ? Donc, c'est comme ça que votre vis-à-vis a dit non, que ce n'est pas du tout cette remontada, parce que la remontada était pratiquement appliquée seulement au PRD individuellement. Et que le PRD est pratiquement une espèce en disparition, et que c'est pour ça qu'elle s'accroboute, Amine, autour de l'UP. Voilà. Je ne sais pas si le jour où vous faisiez votre mariage vous considériez comme quelqu'un qui a été à mort. Est-ce pas sur sa mariée qu'on n'existe plus ? Je veux bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on a dit, le PRD va. Au bien, on n'a pas suivi la même chose. J'ai suivi, c'est une délégation de l'UP, et aller au domicile du PRD nous dit « Nous voulons travailler avec vous. » Ça dit que si on écoute M. Anagoum, c'est comme si le PRD est allé chercher la femme la plus laide, demander pour supplier la femme de lui accorder un mariage. Je ne comprends pas. Et puis on nous dit aujourd'hui qu'il y a une cartographie. De quelle cartographie on parle ? En 2019, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les statistiques les plus favorables à la rupture donnent UP, BR, c'est-à-dire les partis privés du président, les PPP, les statistiques les plus favorables leur donnent à peine 10% de l'électorat. Je ne dis pas de la population vénéloise, de l'électorat, c'est-à-dire que si on prend l'électorat, à peine 10% sont sortis pour aller voter. Et dedans, vous allez enlever ce qui appartient à l'UP. Et donc c'est ça qui aujourd'hui, et comme ils étaient les seuls à aller aux élections, on leur a donné tous les sièges possibles. Donc on avait une sorte de parti unique, à deux noms, au sein du Parlement, du type nord-coréen. Et si c'est de ça qu'on nous sort pour parler de cartographie aujourd'hui, l'UP sait très bien ce qu'il manque. Et ça l'UP qui... Enfin, moi ce que j'ai vu, pour le moment, je ne sais pas dans les polices c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il y a vu, c'est une délégation de l'UP au domicile du président Aoumbegi, entourée de son bureau politique et de sa direction internationale, pour que les visiteurs leur expliquent les raisons pour lesquelles ils sont venus leur demander de venir à eux. Je crois que c'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, j'entends que le PRD allait s'agripper. Enfin, peut-être qu'il y a des choses qui nous ont échappé, qu'on ne sait pas. Allez, M. Choubalé, ce que votre vis-à-vis semblait dire, je pense qu'une opinion nationale aussi rejoint pratiquement le point de vue de M. Anagouni quand il dit que le PRD est pratiquement une espèce en voie de disparition et que pratiquement le PRD ne représentait plus, plus, dans le fond, rien. Sinon, le PRD représentait pratiquement l'arc-en-ciel, son logo et pratiquement le nom. Et ça, c'est pratiquement une rhétorique qui revient de façon récurrente. Et je pense que votre vis-à-vis se base sur ce fait pour essayer de justifier le gain que chaque parti gagnera dans ce mariage. M. Aruna, dites-nous quel parti est resté encore depuis que la rupture est venu au pouvoir ? Toutes les parties ont disparu, sauf justement le PRD. C'est ça. Donc, c'est un mode de gouvernance de casser tous les partis existants. C'est ça. C'est constant. Le PRD n'a pas participé aux élections. Si on les a exclus des élections, comment voulez-vous qu'ils aient un score ou un résultat ? C'est normal. Si vous dites que le PRD ne vaut plus grand-chose, vous pouvez dire la même chose de tous les partis qui existaient avant l'arrivée de la rupture. La rupture a détruit tout le monde et a régénéré une nouvelle classe politique. espère ou pensez que je constate qu'ils ont régénéré ce qu'ils ont régénéré. Mais en tant que temps, allez demander aux gens de l'UPR ce qu'ils sont en train de rechercher auprès du PRD. C'est à eux de nous dire ce qu'ils sont en train de rechercher auprès du PRD. Parce que le PRD a été mis dans le même lot que les anciens partis. On a tout fait. Toutes les parties qu'on a tout fait d'inscrits de la scène politique. Et le PRD a su résister d'une manière ou d'une autre. Quand bien même un appel de représentants dans les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, les autres des membres d'institutions, tout ça. Malgré ça, vous avez vu l'UPR aller trouver en ce PRD-là quelque chose qui peut l'aider à continuer sa marche. C'est ça. Donc c'est les gens de l'UPR qui peuvent aujourd'hui nous dire ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans ce mariage-là. C'est eux qui sont allés demander la main au PRD. Enfin, c'est ce que moi, j'ai pu voir dans les relations d'actualité qu'on voit un peu partout depuis lors. Voilà. Georges Arangon, votre vis-à-vis a été on ne peut plus clair. Bien sûr que je l'ai relancé sur votre... Non, Arimi, ça me rassume maintenant. Je sais qu'elle a rimé j'ai devant moi. Arimi très proche du PRD. Là, dans le débat, je peux encore recentrer mes idées. J'ai dit tout à l'heure que moi, moi, contrairement, je croyais à la remontade du PRD. j'ai dit que le PRD pouvait se réformer tout seul. C'est ce que je croyais. Mais je dis, si le PRD accepte ce mariage aujourd'hui, c'est donc peut-être que le PRD est convaincu du contraire de ce que moi, je crois. Il faut le dire. Moi, lorsque le PRD a été le seul parti appelé au gouvernement, lorsqu'il y a eu le gouvernement, j'ai dit, on a donné les moyens aujourd'hui au PRD de pouvoir vraiment renaître, d'assurer la remontade. C'est ce que je disais. Mais je dis, il me semble qu'accepter ce mariage-là aujourd'hui, c'est tout comme si le PRD m'était convaincu que le lendemain n'est plus meilleur si le PRD reste tout seul. Le PRD reste tout seul. Par rapport à ce que dit Arimé en parlant de qu'est-ce que l'UPA allait chercher, et je pense qu'on connaît la philosophie de ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait de grands partis politiques et non des militants. C'est ce que la réforme partisane veut. Les élections qui sont passées semblent montrer que le PRD tout seul, sans être en copinage, sans rentrer dans ces deux grands ensembles-là, ne pouvait plus y arriver, ne pouvait plus rassembler les 10 %. Et donc, pour cette raison-là, le PRD peut accepter parce que, Arimé, tu as une très belle femme, je suis venu te demander un mariage, tu peux refuser. Tu peux refuser. La raison, mais tout ce qui se dit aujourd'hui semble que, parce que si on annonce un congrès des deux groupes, cela veut dire que la femme a déjà accepté. Donc, nous sommes en train de chercher ici quels sont les intérêts de la femme pour qu'elle accepte ce mariage-là. M. Arimé, sur cette question précise parce que ça, c'est objectif quand même. Moi, je ne comprends même pas, je n'arrive pas à comprendre. On ne demande pas à celui qui allait demander la main pourquoi il allait demander. Mais on reproche à l'homme d'avoir accepté la demande. Je veux bien comprendre. Mais le PRD n'a pas refusé la demande. C'est ça la question. Oui, mais pourquoi, pourquoi, non, il faut demander à l'UP pourquoi ils sont allés faire la demande. Ce n'est pas l'UP que l'on dit fort au premier grand parti avec les 5% qu'ils ont obtenus en 2019 et avec la parodie d'élection qui a eu lieu. Et qui a été désavouée par la Cour africaine des droits de l'homme. Moi, je parle de fer. C'est ma profession d'ailleurs. Donc, cette UP-là, toute puissante, qui allait voir la coquille vide, qui l'a trouvé que c'est intéressant et allait demander à Maria. Et on demande dans la coquille vide pourquoi elle a accepté. Enfin, je suis dans le raisonnement de mon ami. Il y a quelque chose qu'il faut clarifier dans cette histoire. C'est pour ça, je vous dis que c'est un coup politique. C'est un coup politique qui ne concerne que deux parties. Moi, je n'ai aucun intérêt dedans. Je ne sais pas si d'autres Bélinois qui ne sont pas à l'étape actuelle, cette histoire n'a d'intérêt que pour les artisans de ce qui est annoncé. Je ne crois pas que c'est la naissance de ce parti-là qui règle les problèmes aujourd'hui au Bénin. Ça règle des problèmes entre des acteurs politiques qui vont régler leurs problèmes de positionnement, qui vont régler leurs problèmes de rayonnement. L'UPR, même si c'est très bien qu'il a besoin de PAD, c'est justement pourquoi ils sont allés demander la main au PAD. Et puis, il faut reconnaître que ce ne sont pas les partis qui sont membres d'un parti. Les adhésions se feront certainement individuellement. On veut conduire la dynamique, l'hora qui entourait cet groupement de politiques auparavant. Sinon, on va créer un parti pour les militants, un parti, deux partis. Donc, ce qui intéresse l'UPR, ce n'est pas certainement la cancel, c'est certainement autre chose qu'ils peuvent venir nous décliner. Plutôt que de dire pourquoi l'autre a accepter la demande ? Ils sont d'abord partis des raisons de la demande. Je pense que le débat est lancé. Je suis d'accord. Le problème, c'est que quand moi, j'avance quelque chose et Arimi dit qu'il ne comprend pas pourquoi j'ai avancé ça, Arimi aussi peut se demander quel est l'intérêt aussi de la belle femme d'accepter la main de la demande. C'est aussi ça. Cela veut dire que c'est tellement chacune des deux parties qui a un intérêt dans ce qui est annoncé. Dans ce qui est annoncé. Mais dans ces deux parties-là, il y en a une qui avait plus à donner ses preuves. C'est le PSD. Qui a eu des difficultés pendant les élections communales passées ? Les élections communales passées. au PSD et que cette fragilisation est pratiquement tributaire de tout ce qui nous avons vécu. Il est en train de parler des lois scélérates, etc. Donc il dit que c'est normal. Ce qui a fragilisé le PSD et le PSD était une donne tacite en ce moment pour éliminer certains partis politiques et pour donner la force à ces deux parties qu'ils qualifient de PPP. Non. Au fait, moi je voulais ce stade du développement, c'est-à-dire oui, on a fait des lois scélérates, on a fait ceci, on a fait cela, mais malgré ces lois scélérates, des gens vivent quand même. Le PSD a essayé de participer aux élections communales passées, malgré ces lois scélérates. C'est pour ça que moi je dis que ces lois scélérates ne posent plus de problème au PSD. Le PSD a aujourd'hui un problème de suivi. Comment est-ce que le PSD arrive à résister et à résister malgré ces lois scélérates ? C'est cela. Et donc, ce qui s'est passé pendant les élections communales, beaucoup se sont dit au prochain essai, le PSD va passer. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me disais qu'au prochain essai, le PSD pourra passer les 10 %. Et c'est cela que le PSD, je crois que c'est ce que le PSD a promis en nous parlant de la remontade. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le PSD sait que aux élections prochaines, eh bien, cette histoire de 10 %, eh bien, moi, je pourrais passer là-bas des 10 % et récupérer légitimement, légitimement, ce qui lui appartient. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, retourner aux lois scélérates et l'électorat n'a pas voté. L'électorat, lorsqu'on a fait les élections communales, l'électorat du PRD est sorti, je suppose. Je suppose. C'est ça. Mais seulement que ça n'a pas suffi. Donc, nous devons chercher à aller de l'avant aujourd'hui. Aller de l'avant, qu'est-ce que l'avenir promet au PRD ? C'est ça. Le PRD a analysé cet avenir-là et a dit, bon, celui qui me tend la main, je peux aller vers lui parce que ça peut me permettre de sauver les meubles. C'est ce que je pense. C'est vrai que Harimi ne pense pas la même chose. Harimi pense que celui qui a vraiment d'intérêt dans cette affaire-là, c'est l'UP qui est venu chez le PRD. Mais quand vous venez dans notre maison demander à notre femme, en réalité, c'est nous qui prenons la dot. Ce n'est pas vous, vous vous venez payer la dot et nous nous prenons la dot en ce moment-là. C'est pour ça que j'ai dit quelque part, il y a intérêt des deux côtés. Il y a ce qui peut amener le PRD et ce qui peut amener l'UP. Mais moi, l'UP ne fait pas mon problème. Ça dit que ce soir, je dis, ce qui m'intéresse, c'est le PRD. C'est pourquoi le PRD va accepter ce mariage-là. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que ce qui intéresse pour ceux qui prennent la parole, c'est pourquoi on sait que l'UP a des intérêts. Mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être pour ça que Arémi va nous éclairer. Pourquoi le PRD accepter ce mariage-là ? Arémi, allez-y. Non, moi, je ne vais pas passer à me répéter. Ce n'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai fini avec cette histoire-là. Quelqu'un allait demander une mère et on demande pourquoi on ne demande pas la personne pourquoi elle va demander la mère et puis on l'indique. Alors que c'est lui qui vient même donner d'autres. Et on demande pourquoi l'autre, qui te l'ont dit fini, accepte qu'on vienne. Moi, je crois que le PRD était dépourvu de tout intérêt. Il était vidé, mort et tout. Maintenant, on trouve que le plus grand parti actuellement au Bénin, selon le schéma de la recue, est allé demander la mère des partis moribonds. C'est assez extraordinaire. Et on demande au moribond pourquoi il accepte qu'on l'a. la volonté expansionniste existe côté UP. Je suis d'accord. Non, UP disparaît. UP disparaît. UP disparaît aussi disparaît pour donner lieu à un nouveau parti. Si l'UP était aussi sûr d'elle-même, je ne vois pas pourquoi Elias... Parce que vous savez comment ça se passe. Vous êtes dans un pays anglophone. Vous savez que pour demander la mère, c'est un genou à terre au moins. pour ne pas dire les deux genoux. Les deux genoux. Voilà, donc... Allez demander au gars pourquoi il est accepté d'aller se rabaisser autant pour aller demander la mère de quelqu'un qui l'a dit fini. Je crois que c'est là qui a l'intérêt de la question. On va me répéter tout le temps pour dire... Parce que quand la femme vient après, elle qui se met de genou à terre pour tous les membres de la femme ou du marié. Quand la femme vient... Je ne sais pas comment vous avez pris votre femme. Je ne sais pas où vous êtes allé prendre ça. Mais ce qu'on dit ici, c'est que pour demander la mère aujourd'hui, on met un genou à terre. Mais vous ne savez pas. Certains mettent les deux à terre. Après quand la femme vient... Certains mettent même les deux à terre. Alors... C'est intéressant. Oui, mais c'est pour supplier d'accorder la main. Ah, mais... Le père dit avec quel intérêt... Non, la question qu'il faut poser, c'est le père dit avec quel intérêt à le faire. Juste pour montrer qu'ils sont poussants, remontants, alors que... Vous savez, tous ceux qui ont subi depuis qu'on avait parlé du système partisan qui a eu une opération de ruse et de rage. Et il se trouve aujourd'hui que c'est celui qui a proclamé la ruse et la rage qui allait mettre le genou à terre pour demander le PRD. Vous oubliez que Marc Diabonou était le président de la Coupe Consonérale qui a donné raison à l'exclusion du PRD en 2019. Et aujourd'hui, il trouve encore un intérêt dans ce PRD-là. Et puis, vous demandez à l'autre qui a été humilié, bafoué, tout ce que vous savez, qu'aujourd'hui, ceux qui étaient à l'origine de ça, des centres, sont allés lui donner la main pour qu'il remonte. et puis, vous demandez pourquoi elle accepte. Je veux bien savoir quel est le... Pourquoi accepte d'aller avec ton bourreau ? Je ne comprends pas votre histoire. Voilà. Je ne peux pas aller demander la main pour le PRD. Voilà. Cette phase de la question nous amène... Est-ce qu'on peut parler de fusion dans ce sens ? Parce qu'on parle de mariage et mariage. Est-ce qu'on peut parler de fusion, de dissolution, même de mariage, de courant politique ? Parce que vous avez parlé de fief, c'est-à-dire de courant politique du PRD au sein de l'Union Progressive ou soit du courant, du courant politique de l'Union Progressive au sein du PRD. Alors, que s'agit-il concrètement ? C'est un mariage ? Vous êtes trop élaboré. On n'est pas aux États-Unis ici. La politique ne se fait pas comme vous avez courant, machin. Non, non, non. C'est un coup politique. Les acteurs, eux seuls, savent comment ils en sont arrivés là. Maître Diogbelou n'était même pas à l'UP. Il y a deux jours après la dévée de président. C'est lui qui va demander la main d'un autre parti qui a subi tout ce que vous savez. Donc, je crois que ça, c'est un coup politique dont les acteurs eux seuls ont le secret. Et ça n'a d'intérêt que pour eux. Diogelou, vous êtes d'accord ? Non, mais la dissolution est de faite. Mais pas de fusion. Parce que ce sont les partis qui adhèrent à un autre parti. Comment vous appelez ? Ce sont les individus qui adhèrent à un parti. Le PRD va demander, va utiliser son organisation pour susciter l'adhésion de ses anciens militants. C'est ça. Je crois, c'est l'intérêt. Et puis peut-être le PRD va faire pareil. Mais les deux partis disparaissent de faite. Il faut qu'ils prononcent, il faut que, vis-à-vis de la loi, ils disent oui, nous, on n'existe plus. Parce que la loi dit qu'on ne peut pas être membre de deux partis à la fois. À moins qu'individuellement, avant les adhésions, les militants donnent leur démission de l'ancien parti avant d'aller dans le nouveau parti. Sinon, comme je l'ai dit, la discussion est de faite, mais il n'y aura pas de fusion. Il y aura un nouveau parti qui est créé avec ses attributs, même si des logos vont se côtoyer, des logos qu'on connaissait vont se côtoyer. Voilà, sinon, c'est un truc, un coup politique. Voilà, je vais me répéter, c'est un coup politique. Entre deux formations politiques qui essayent de maximiser leurs chances pour les prochaines élections. Alors, vous êtes d'accord ? C'est extrêmement pertinent. Il parle de coup politique. Non, au fait, c'est ce dernier point, je suis d'accord avec lui que les gens se mettent ensemble pour maximiser leurs chances. C'est-à-dire que quoi ? Dans ce cas de figure, par exemple, si le PRD était dans un ensemble avec UP et tout ça comme on veut faire aujourd'hui, le PRD aurait gardé ses fiefs en ce qui concerne la mairie. D'accord ? L'histoire du 10% n'aurait pas frappé le PRD. Aujourd'hui, si le PRD se met ensemble et que cet ensemble-là peut donner les 10%, eh bien, c'est tout bénéf pour le PRD aussi comme c'est tout bénéf pour l'UP. Mais je voudrais rappeler à Rémi que ce mariage-là, il semble que dans les coulisses, dans le temps quand la réforme partisane est arrivée, il paraît, je ne sais pas, mais comme tu es très proche, il paraît plus... La ruse politique, il n'y a jamais de réforme du système partisan, c'est peut-être une ruse politique. C'est tout pour casser les anciens partis et donner lieu au PPP, c'est tout, il n'y a pas de... Ne venez pas nous mettre de l'enjoliver dans les discours. C'est certainement ta compréhension de la chose permet que... Non, 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 j'étais... Attendez, j'étais au cabinet du président de la République à l'époque, j'ai suivi de bout en bout, je suis très bien placé, mieux placé que vous pour parler de cette histoire-là. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que vous devez... Si vous ne l'ayant pas faire la genèse de cette histoire de réforme du système partisan jusqu'aux élections bâclées qui ont été désapprouvées par la Cour africaine des droits et de l'homme, vous avez oublié. Et puis, vous dites que c'est du passé. Vous savez très bien le délai de prescription d'une décision de ce genre-là. Vous avez même dit que la décision elle est déjà prescrite. Vous n'avez même pas cherché que je puisse sentir la fausse idée que j'avais... Si vous ne voulez pas que j'interpellez, ne m'interpellez pas. Si vous ne voulez pas que j'interpellez, ne m'interpellez pas. A chaque fois que vous m'interpellez, je suis obligé de vous répondre. Je n'entends ça. Je ne vous interpellez. Vous puissiez répondre. J'adore ça. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai à chaque fois que vous me sollicitez. Il n'y a pas de souci. Mais vous permettez que je dise des bêtises. On est là pour ça. Vous permettez que je dise des bêtises. Non, vous n'êtes pas dans les bêtises. Tu permettes que je dise des bêtises et que tu réponds. Je sens que un homme baptisant s'est annoncé que le PRD était annoncé quelque part. Je ne sais pas. Surtout que toi, tu étais dans les coulisses. Moi, je n'étais pas dans les coulisses. Pourquoi on avait demandé au PRD de venir avec RBR, de prendre la tête de BR et que le PRD avait... Je me suis dit qu'en ce moment-là, le PRD avait résisté à ce mariage-là, avait refusé à cette métendue, à cette demande de mariage et qu'aujourd'hui, le PRD accepte. On peut se demander mais pourquoi le PRD accepte de go comme ça ? Quels sont ses intérêts pour que le PRD accepte ? C'est plutôt ça parce que même quand on votait la réforme partisane, comme tu le dis, vous étiez au Parlement et je me rappelle des députés de la minorité qui disaient que Mme Gumbedi, faites attention parce que ce qui va se passer là, ils veulent vous enterrer vivants. Je ne sais pas. Maintenant, peut-être que jusqu'aujourd'hui, Mme Gumbedi a été enterré, il reste la tête en rond et c'est la tête là qui veut régénérer, je suppose. Et donc, on peut se demander pourquoi cette attitude dans le passé de refuser d'entrer dans l'un des grands ensembles et qu'aujourd'hui, on accepte au BRD, de diriger le BRD, enfin, les coulisses. Moi, c'est très loin mais c'est ce que j'ai appris et qu'aujourd'hui, le PRD accepte mais non plus d'aller au BRD, mais d'aller à UP. c'est aussi le coût politique, c'est quoi ce que ça donne ? Parce qu'en fait, il faut rappeler qu'à cause des 10%, qui est-ce qui a pris les sièges de BRD ? Je prends l'exemple de Porte-Novo, c'est le BR qui a pris, qui en a bénéficié. Est-ce qu'il n'y a pas une rancœur par rapport à ça et que finalement, on va au BRD parce qu'on peut se dire que si je pourrais me placer à la place du devin, je pourrais dire que ce mariage-là, s'il y a encore une élection municipale à Porte-Novo, en fait, dans le mai, que le PRD va récupérer toutes ses mairies comme avant. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un avantage pour le PRD et c'est aussi une revanche contre ce que BR a eu à fait subir au PRD. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ces coulisses-là. M. Arémi, très pertinent, répondez. C'est extrêmement... Non, ça aurait pu être pertinent si c'était des élections qui ont été organisées. Je vais vous rappeler encore que ces élections ont été décrédibilisées par les décisions successives de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que d'abord, en parlant des 10 %, les 10 % tels que c'était fait au départ, la loi disait qu'on ne considérait les 10 % que si quatre parties au moins avaient obtenu 10 %, c'est-à-dire si quatre parties au moins obtenaient 10 %, on ne les considère que les quatre et on élimine les autres. C'était ça la motu du départ. Donc, si une personne, s'il n'y a pas quatre qui obtiennent 10 %, on enlève ce critère-là. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. La loi n'était même pas aussi explicable. Je me souviens que des députés qui ont voté la loi se sont rendus plus tard à la Sénat pour demander à la Sénat de leur expliquer la loi qu'eux-mêmes, ils ont voté. C'est dans ces conditions que nous sommes allés aux élections. On a vu tout ce qui s'est passé la fraude monumentale qui s'est déroulée aux différentes élections et elle a abouti. Donc, on ne peut pas nous faire aujourd'hui une analyse sur la base de ces élections qui étaient totalement tronquées. Et je ne crois même pas que les élections prochaines seront différentes que ce qu'on a observé depuis 2019. Donc, une analyse fondée sur ces trucs-là me paraît un peu trop posée. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas. Seuls les protagonistes peuvent nous expliquer les intérêts en jeu. Sinon, pour moi, c'est juste une manifestation d'acteurs politiques qui veulent se mettre ensemble, ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Voilà. M. Halimi Choubadé, les deux parties, votre vis-à-vis est revenu sur la question. Non, il a parlé de la première, au début, quand on a décrété que tout le monde devait être dans deux blocs. Quand on a décrété que tout le monde devait être dans deux blocs, au niveau du PLD, ils ont toujours parlé du respect de leur logo. Voilà. donc, voilà. C'est ça qui a chopé. Vous avez vu, finalement, le BL s'est doté d'un cheval cambré ou de tout ce genre-là. Il n'y a plus le lac en ciel. Aujourd'hui, si vous prenez le logo qu'on est en train de circuler, je ne sais pas si c'est ce qui va être retenu, finalement, mais aujourd'hui, on voit clairement un nouveau logo avec l'ancien logo de l'UP qui est juste apposé à côté de l'ancien logo, enfin, du logo du PLD actuel. Donc, si c'est vraiment les attributs, le système des attributs, le système des fiefs, si ce truc-là ressorte dans les débats, ça veut dire que finalement, les promoteurs des regroupements se sont mis finalement à la raison du PLD. C'est ce qu'ils disaient depuis le début. On respecte mon logo, on respecte mes fiefs. C'est le même discours qui ressortent. Cette fois-ci, c'est même des responsables de l'UP qui sortent ces raisons-là. Ça veut dire que finalement, c'est eux qui sont allés. Et puis ça explique ce qui s'est passé. C'est eux qui sont allés pour dire on n'a pas accepté ce que vous avez proposé auparavant. Maintenant, on revient et on accepte et puis on va au mariage. ça, c'est ce qui est mis sur la plate publique. Je ne sais pas si je vais pas dans le poli. Sur la plate publique, on sait qu'aujourd'hui, le PLD n'a pris l'impression de ne pas être écouté. Et désormais, son logo ne va pas disparaître. Et ses fiefs vont lui être reconnus. Encore que, à ce niveau-là, c'est la question de positionnement. Même quand le PLD était tout seul, quand on faisait des positionnements, il y avait des qui sont avec, je ne crois pas qu'on va tester des fiefs pour quelqu'un pour dire, vous serez les seuls à le désigner déjà. C'est tellement qu'il y aura des jeux croisés, peut-être titulaires, suppléants, positionnement au niveau de la place qu'il faut. Enfin, ça va être un exercice qu'ils vont faire à l'interne. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être plus tard quand la partie sera sur les fonds bâtisse-pôts. Voilà, donc, M. Anagolo, à propos du BR, il y a eu achoppement au niveau de la conservation du logo du PLD. Cette fois-ci, c'est accepté. Je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles le PLD a accepté, je ne sais pas, mais quand même, sur la plate publique, c'est ce que nous voyons pour le moment. Il se pourrait qu'il ne soit un logo qui n'a rien à voir avec ce qui s'écrit à l'interroi. En ce moment, M. Anagolo a raison, c'est ça ? Peut-être, peut-être, peut-être qu'il a raison, peut-être, mais il ne peut pas me dire que ce n'est pas l'UP qui allait demander la main au PLD. Ça, au moins, il n'a pas raison. Voilà. Avec le genou à terre, s'il vous plaît, passez, c'est la tendance à l'interroi. Sacré ! Arimi ! Alors, les potes-noviers voient, dans ce type du leader de Tchoco-Tchoco, un acte de trahison dans la mesure où, dans un passé récent, vous l'avez dit, M. Adrien Moubedi s'est opposé à cette option de fusion. Et ce n'est pas la question, mais vous allez comprendre un peu l'esprit de la question. Et il a évoqué plusieurs raisons qui font que le PLD ne pouvait point fusionner avec le BRS qui avait été quand même accepté vraiment à porte-noi. et cette position d'Adrien Moubedi. Alors, il est revenu à 180 degrés, M. Adrien Moubedi, aujourd'hui. Et votre vis-à-vis l'a bien dit que c'était pratiquement les raisons que le PLD a avancé dans le temps. Et on voit effectivement qu'aujourd'hui, même au niveau de l'Union Progressive, le professeur Diogbenou a même dit que le PLD est comme une religion et que ce mariage, voire, cette fusion se fera en respectant l'individualité et ce qui est cher à chaque partie. Donc, ce qui suffit, ce qui vraiment conforte le point de vue de votre vis-à-vis. Et je lui ai dit que si le contraire se passait, donc pratiquement cette trahison dont les militants déjà à la base du PRD sont en train d'avancer, ils ont raison. Dans le cas contraire, donc je pense que la position initiale du PRD est restée intacte et là, on peut dire qu'Adi Ongbedi quand même a réussi à imposer son point de vue. Donc, c'est extrêmement important ce côté-là. Donc, les jours qui vont venir vont nous édifier et la question est de savoir si ces deux formations parlent quand même de zone d'influence alors qu'un autre parti va naître. Ça rejoint pratiquement le point de vue de Harimi Choubari qui dit que c'est un coup politique, voire un deal qui ne concerne que le sommet. Ça dit des individus qui vont se partager pratiquement des postes en ce qui concerne les élections législatives. Alors, M. Anagonou, est-ce que vous êtes d'avis de ça ? Ça dit, est-ce que vous êtes en harmonie avec ce point de vue que cela se passe au sommet et que pratiquement la base n'a rien à voir avec ce qui se décide ? Parce que quand on parle de maintien de fiefs et alors que il va naître un nouveau parti, UPU soit PRD et dissolution pratiquement de ces deux parties. Alors, il n'y a plus de fiefs, surtout que dans tous partis, on prône l'unité. Alors, très rapidement, sur cet aspect. Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je reviens à ce que je dis que je prends du PRD. Quand la réforme partisane est arrivée à importer tout le monde, le vrai parti politique est resté, c'est le PRD. C'est le PRD, pour moi, en tout cas. Aujourd'hui, le PRD constitue un ensemble plus compact que l'UP. Il faut le dire. Mais quand on parle même de fiefs, en réalité, des partis qui sont allés se fusionner pour entrer dans l'UP ont des fiefs. Mais quand on prend l'UP lui-même comme ça, il n'y a pas de fiefs en réalité. C'est les partis et ça fait que des courants existent au sein de l'UP parce que ces partis-là, ils se reconnaissent, les gens de l'Union Fédération, ils se reconnaissent, les gens alors qu'au niveau du PRD, voilà un parti qui, pour moi, a une âme. Le fief. L'UP cherche à se construire une âme. Mais le PRD dispose d'une âme. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, si on ne fait pas attention, comme vous l'avez dit, ces décisions, effectivement, se prennent seulement au niveau des dirigeants. Au niveau des dirigeants. Et on n'est pas allé faire un référendum pour demander aux militants du PRD, voulez-vous aller et faire un ensemble avec l'UP. Je pense même que ce référendum-là va sortir par le négatif parce que ce n'est pas sûr. Mais c'est aujourd'hui qu'un autre travail reviendra alors aux gens du PRD, aux restants du PRD, d'aller expliquer à la base le fondement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de chercher. Nous ne disons plus non, ce n'est pas l'UP qui est venu chercher avec trois genoux à terre. Ce n'est pas là le problème. Mais ce que nous disons, ce n'est pas cette explication-là qu'on ira donner aux militants du PRD. On ira dire aux militants du PRD, nous avons accepté parce que si, si, si. C'est pour ça que moi, le débat d'aujourd'hui a intérêt pour moi lorsque nous allons chercher pourquoi le PRD peut accepter. C'est m'étendu aujourd'hui. je ne me suis pas intéressé parce que j'ai dit l'esprit expansionniste existe au sein de l'UP étant une partie présidentielle. C'est un gain. Le PRD comme ça, c'est un gain pour l'UP. On est allé accepter, c'est pour arriver, on est allé accepter les conditions du président Mbouidi et le logo, l'arc-en-ciel, le respect de FIEF et tout ce qui suit. C'est ça. Vous voyez ? En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Cette décision prise, je suis d'accord avec vous, au niveau des appareils, auront besoin d'être expliquée, mais pas vraiment par les gens du UP, mais par les gens du PRD qui ont de vrais militants derrière qui peuvent mourir, déchirer leurs habits pour le PRD. Ils sont prêts. Donc ceux-là, il faut aller leur expliquer pourquoi est-ce qu'on a accepté ce mariage-là. Et nous, ce qu'on a fait ici, c'est un exercice pour s'imaginer à peu près ce que ça peut être. Je suis d'accord avec vous que cette décision, un coup politique, tout ce que vous voulez, a été pris au niveau des appareils, mais il reste maintenant qu'on aille convaincre le militant à la base et comme je le dis, le PRD en un des militants, convaincu et formé pour cela depuis des années. Ces militants-là, ils sont durs. Et c'est ça, vous parlez des gens de Porte-Nouveau, moi je ne parle pas des gens de Porte-Nouveau, je parle des militants du PRD. Il faudra aller les convaincre de cette décision qui sera prise. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Arimil disait, vous dit, ils ont dit, venez chez nous et venez expliquer aux militants. Non, on a expliqué, c'est tellement responsable, mais convaincre que les militants, ça reste un travail solide qu'il faudra faire. Et je pense que, selon moi, le PRD a des raisons valables d'accepter ce mariage-là. Et il a les moyens qu'il faut pour aller expliquer aux militants à la base pourquoi est-ce que ce mariage, cette fois-ci, doit être accepté par le parti PRD. Alors, Arimil Choubari, votre vis-à-vis, a dit quand même un point qui rejoint votre point de vue. Il dit que, il a parlé d'une notion traditionnelle, c'est-à-dire quand il dit que, au fait, l'UPS est un grand parti, mais l'UPS n'a pas de fief. Et c'est peut-être cette reconnaissance de fief au PRD, ce parcours, 30 ans de parcours politique, de fief traditionnel, que peut-être l'UPS est en train de rechercher au niveau du PRD. Ce qui confirme pratiquement votre théorie de genoux à terre pour demander et quand même les avances au PRD et une manière de dire que, bon, voilà, vous êtes les douaniers et on reconnaît que vous êtes un parti original et donc vous venez pour qu'on puisse avoir cette identité. Est-ce que c'est vrai ? C'est un peu ça que votre vis-à-vis est en train de dire ? Non, il s'est mis à la place des militants PRD pour dire qu'on fait un référendum sur le nom, après, il est parti se confondre aux militants UP. Ce qu'il avait dit, les appareils, il n'y a pas de congrès permanent. Il n'y a pas une structure composée de tous les militants qui s'y agissent de façon permanente. Entre deux congrès, ce sont les appareils qui décident ou enfin qui entreprennent. Ce ne sont pas les partis qui vont adhérer aux nouveaux partis. Ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les militants. Ce n'est pas parce que vous étiez bien dit qu'automatiquement, vous devenez militant du nouveau parti si vous ne faites pas un acte d'adhésion. actuellement, ils doivent être en train de composer les dossiers pour déposer, pour être membre fondateur. Il y a un certain nombre par localité qui sont déposés. Donc, c'est sûr qu'actuellement, ils doivent être dans cet exercice-là et que le parti va naître avec des membres fondateurs et puis après, il y aura des adhésions. Mais ce ne sont pas l'UP et l'UP qui adhèrent aux nouveaux partis. Même les histoires de courant et tout ça, c'est à la pratique qu'on verra si cela va être consolé. Donc, c'est l'appareil qui prend. Le PRD a fait un congrès extraordinaire à Brancourt, je crois, en 2018, où le congrès a donné à la direction de la exécuté nationale de mener les négociations avec toute autre entité politique en vue peut-être de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc, s'il y a eu des congrès dans cette partie-là, les appareils sont légitimes pour continuer les négociations. Maintenant, ils vont à un congrès également, attendant de voir si au congrès de constitution, les militants ne se retrouveront pas ou se retrouveront ou ne se pas rejeter ou ajourner la décision finale d'aller au nouveau parti. Peut-être que c'est dans cette démarche, mais il n'y aura pas une... C'est vrai, actuellement, des consultations, c'est en vue de la préparation d'un congrès extraordinaire, de part et d'autre, parce que ce n'est pas sûrement au niveau du PRD qu'il faut convaincre les gens. Déjà, l'UPE qui se sont réveillés un matin, on leur dit, le président démissionne, s'il y a eu consultation de la base. Deux jours après, on dit que quelqu'un qui n'était pas militant devait leur président, s'il y a eu la consultation. Quelques jours après, on dit, bon, on allait demander la main de... Ils sont au congrès de constitution, le congrès de... le prochain congrès, ils sont... tous les militants qui ont des choses à dire ou à exprimer, ils vont se rendre au prochain congrès constitutif du nouveau parti pour aller s'exprimer. Ça va être un congrès au moins pour fonder le parti. Ceux qui vont y participer seront comptables de la décision qui sera prise. On n'a même pas besoin d'aller faire une consultation autrement. Ici, ce n'est pas une décision qui ne sera pas soumise aux militants. les appareils sont certes en train de confiner une stratégie, mais ils finiront par retourner comme l'État dans un congrès constitutif pour décider s'il faut confiner ou pas. Donc, par rapport à ça, pour la démarche, comme je l'ai dit, ça n'a d'intérêt que pour les membres. Mais c'est ce qu'on peut observer de voir que oui, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Après, on verra si c'est un coup qui a marché, si c'est un coup qui n'a pas marché parce que ce ne sont pas les seules entités de la mouvance rupturienne. Il y a d'autres entités qui sont là, qui observent, qui peut-être vont sortir de leur marche quelques astuces pour contrecarrer ce qui est en train de se préparer sous leurs yeux ou peut-être même que le BR aussi va prendre le chemin de les rejoindre ou d'autres parties d'ici là, en tant que pouvoir. Mais pour le moment, vous voyez, pour le moment, voilà, ça va continuer. Mais comme je l'ai dit, ça ne concerne pas le BR. Ça ne concerne que pour le moment, les appareils de ces deux parties qui vont au congrès avec leurs militants pour décider. Et ça va s'arrêter à ce niveau-là. Alors, dans ce pays, George Anandou, mais précisément dans le Daomé des années 1963 et après 1963-1964, les regroupements sur le sud n'ont jamais fait le long feu. Et peut-on parler d'exception cette fois-ci car l'époque et le contexte sont différents ? C'est extrêmement important parce que, qu'on le veuille ou pas, il s'agit de grands regroupements sur le sud. Et quand on plonge dans les méhommes du passé, voilà, ces regroupements n'ont jamais à Romaregbe et à Kuiti, le mariage n'a jamais eu lieu d'une façon élastique. Non, il faut reconnaître, vous l'avez déjà dit, les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où nous avons prôné et voté la réforme partisane qui prône le regroupement des partis politiques. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est qui guettait. Vous ne pouvez pas aussi, on ne peut pas forcément dire aujourd'hui que ces regroupements sont des réussites. Pourquoi ? La réforme partisane même est à l'épreuve du temps. Mais les partis politiques constitués dans ces conditions-là sont à l'épreuve du temps. Et que beaucoup d'analystes vont vous dire non, nous sommes sûrs qu'après l'avènement du président de la République autour de qui se forment ces partis-là, quand ils seraient pris là, ce seraient l'implosion et l'explosion. Il y en a qui sont négatifs là-dessus. C'est vrai. C'est pas négatif. Il dit que c'est une analyse. Il vous rejoint. Oui, c'est ce que je fais. Donc, aujourd'hui, même avec le PRD pour constituer le nouveau parti, nous n'allons justifier de la viabilité de ces ensembles que lorsque le chef de l'État va finir son mandat et ne sera plus au pouvoir. Là, nous allons voir réellement à quoi ça va résister. Est-ce que des gens qui étaient au sein du PRD, qui étaient des anciens militants et tout, vont accepter de rester demain dans un parti où, bon, c'est un certain job. je ne sais pas ce qui va se passer au Congrès, est-ce que c'est encore lui qui sera le président, je ne sais pas, peut-être que ce serait lui. Est-ce que les gens vont accepter de rester dans cet ensemble-là après que le leader, le leader naturel de ces partis-là ne serait plus au pouvoir ? Ça, c'est aussi une autre histoire dans notre République et que beaucoup sont en train d'attendre, d'observer et sont même convaincus qu'après ça. Donc, si ça arrivait, cela veut dire que ce que vous avez dit et qui se passait au début de notre République, c'est-à-dire 63, 64, où les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Et aussi, aujourd'hui, il ne faut pas voir les partis comme des ensembles appartenant à un hémisphère de notre pays et n'appartenant pas à l'autre. L'UP, c'est un parti national qui appartient à tout le monde. Le PRD, d'ailleurs, le PRD l'a démontré dans le passé que le PRD peut avoir même des députés jusqu'au nord. Ça lui est arrivé. Donc, moi, je ne parle pas de partis du Sud et de partis du Nord. Je parle de partis politiques qui veulent se fusionner. Et normalement, si ces deux partis se fusionnent, ça doit être vraiment un ensemble national, c'est-à-dire capable d'avoir des élus un peu partout sur le territoire national. Ça va empêcher de dire ce que vous êtes en train de dire assez que deux partis du Sud. Moi, je ne vois pas ça comme ça. je vois deux partis politiques dits de ce nom-là qui veulent se mettre ensemble. Mais les preuves, la résistance et l'efficacité ne sera démontré que lorsque le chef de l'État autour de qui ces ensembles se constituent ne serait plus au pouvoir et on verra et on verra vraiment ce que ça va donner. Si ça résiste, cela veut dire que le processus s'est confirmé. C'est-à-dire que nous avons changé d'époque, nous avons changé de contexte, mais si ça ne résiste parce que ce qui arrive, c'est que les partis politiques au Bénin restent égaux à eux-mêmes, donc voyez-vous ce que je vous dis. Et donc voilà, c'est ce que je pense dit de cette question-là. Alors, Yves Choumaï, la même question elle est posée à vous, voilà, dans un passé récent. Je n'osierai pas sortir les mots que vous avez sortis tout à l'heure parce que ce sont les militants perdés du Nord qui se sentiront insultés. Les militants perdés, les militants huppés du Nord vont se sentir insultés par ce genre de considération. Il n'y a jamais dans les charges dans les tests constitutifs des partis politiques qu'on n'a jamais eu des questions de région. Le Bénin ne connaît même pas les problèmes. Néanmoins, il y a le communautarisme qui a eu à fragiliser beaucoup de partis par le passé. On a dit que le PSDM a donné avec des partis avec des élus un peu partout dans le pays. Mais après, par le système de tarifs, les gens se sont regroupés après dans d'autres ensembles parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans le grand ensemble. Ça peut arriver partout. Et puis, à la Confédération nationale, on avait opté. La Confédération nationale devrait être encore le repère. Nous avons opté pour le multipartisme intégral. Je ne sais pas d'où est venu l'histoire de regroupement, regroupement, regroupement. on peut regrouper en tenant compte de certains mécanismes comme le financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales. On peut tenir compte de ces genres d'aspects pour définir des critères qui permettent aux gens d'aller ensemble. On ne peut pas décréter de groupe qu'il y a trop de partis. Donc, il faut trouver des mécanismes. Parce que, c'est comme moi, il y a des sujets beaucoup plus importants, selon moi, que de s'accompagner autour d'un coup politique. Il n'y a pas deux États-majors politiques qui essayent d'aller planer davantage de chiffrage ou de strampontins. Mais il y a des questions qui touchent les partis politiques comme actuellement, je ne sais même pas pourquoi Tempo Africa ne s'est pas intéressé aux milliards qu'on déverse de nos impôts, qu'on déverse chaque année au PPP. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, on donne ces milliards mais il n'y a même pas un régime financier. Ça dit qu'on donne l'argent aux partis politiques. Je le comprends. Si c'est de l'argent public, on doit l'utiliser comme on utilise de l'argent public. Ça dit que ça reste dans les caisses de l'État. Mais quand on fait, on devrait même connaître le budget annuel de chaque parti qui va être intégré au budget général de l'État, qui va être exécuté comme des dépenses publiques. Mais aujourd'hui, on leur appelle les partis, on leur donne des chèques. Ça dit que vous pouvez prendre le chèque, appeler votre copine et aller passer un week-end avec elle à la Côte d'Azur. ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être Donc, on doit percevoir le financement public des partis politiques. Mais selon le code... Mais c'est très bien. Je suppose que les systèmes existent. Allez prendre le système tel que c'est appliqué dans les pays que nous sommes en train de copier. C'est de l'argent public. On ne gère pas l'argent public comme on gère des fonds privés. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si c'est de l'argent public, ça reste dans les clés de l'État. Faites les dépenses que les prestataires vont déposer les factures pour se faire payer au trésor public. On ne peut pas dire venez, prenez, amenez une sacoche et on vous range les billets dedans. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas gérer nos impôts avec une telle désinvolture. Et quand il s'agit des partis politiques, les ressources ne manquent plus. Mais quand il s'agit des actions sociales comme la santé, l'éducation, etc., à ce moment-là, le Bénin devient un pays pauvre. Cette question-là me semblait plus importante que des négociations entre partis politiques. Je ne vous dis pas de ressortir les missions de toute façon. Nous avons déjà beaucoup évolué. Ça intéresse les gens. Comme je vous le disais, ça intéresse les gens aujourd'hui. Quand le congrès va passer, on va tirer les rideaux. Absolument. Parlant de financement public, parlons-en. Le président Patrick Talon a dévoilé le samedi 30 juillet 2022 le statut de l'Amazon de Bioguera et le monument au dévoué de la nation. Ces œuvres majestueusement érisés au centre de la ville économique de Cotonou ont un coût supporté par la caisse étatique pour un peu rentrer dans votre souci en ce qui concerne l'argent du contribuable. Alors, interrogé sur le montant de l'enveloppe consacrée à la réalisation des statuts et de ce monument, le porte-parole du gouvernement a servi d'une réponse qui entretient le mystère. Alors, ces panélistes, combien ont coûté les statuts de l'Amazon de Bioguera et le monument au dévoué en conférence de presse vendredi dernier, votre ami Wilfried Léandre Roubadi a dribbler les médias Roubadi à dribbler les médias sur cette préoccupation. Si je vous dis qu'ils ont coûté en eux 300-500 millions de francs CFA, certains diraient qu'ils ont peut-être fait des pacoutilles. Si je dis qu'ils ont coûté 10 milliards, de francs CFA, d'autres diraient qu'ils y ont mis toute une fortune, a répondu le porte-parole du gouvernement. Pour Wilfried Léandre, l'opportunité et la qualité de ces oeuvres ne se discutent pas à démontrer. Ce qui compte, c'est la présence de ces monuments. C'est ce qu'ils apportent désormais au pays, a-t-il dit. Quel que soit le coût de ces monuments, dit-il, vous pouvez prendre le pari à un moment ou à un autre. Le flux de touristes qui viendraient ici ferait qu'on amortirait ce coût-là, a-t-il ajouté. Cette réaction du porte-parole du gouvernement a fait réagir plusieurs Bélinois qui se disent qu'ils sont en droit de savoir car il s'agit de l'argent du contribuable Bélinois. Alors, pensez-vous le contraire, M. Anagonou, avant M. Harimi ? Non, non. Pourquoi voulez-vous que je pense le contraire ? C'est l'agent du contribuable Bélinois. Mais moi, je pense que là, il faut aller chercher réellement ce qu'a coûté les monuments. Ce serait au trésor public. Parce que, comme le dit Harimi, c'est l'agent public dont c'est sorti du trésor public. Et donc, si c'est sorti du trésor public, et tous ceux qui, les chercheurs qui veulent savoir, ils peuvent toujours aller à ces endroits-là pour avoir ces informations. Et puis, nous sommes dans une République, l'administration étant une continuité, il y a eu des choses qui se sont passées sous d'autres régimes qui ont été vérifiées et auditées aujourd'hui. Et donc, tout ce qui se passe aussi sous le régime actuel, si tout n'est pas fait et avec la rigueur qu'il faut, demain, ce serait sûr. Et donc, on va, c'est pas, moi, je ne donnerai pas la réponse du porte-parole du gouvernement. Il est responsable de ce qu'il a dit. Moi, je ne donnerai pas cette réponse-là, mais je pense que, en ce qui concerne l'utilisage de l'agent public, il y a une autodossie financière qui existe et par rapport à cette autodossie, je suppose que l'autodossie a été respectée avec tous les contrôles que nous avons dans notre pays. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants à coups des comptes à sortir l'audit sur la gestion de Covid-19 et vous savez tout ce que ça a mené comme dans notre pays. Non, moi, je pense que si c'est une question qui doit intéresser d'ailleurs, parce que même quand on a acheté, on a conçu une petite école quelque part, c'est toujours l'agent du contribuable et donc, on doit savoir comment c'est sorti, combien a coûté. mais la valeur culturelle de ces monuments inaugurés est une valeur effectivement quand c'est culturel c'est inestimable parce que ça va servir aux générations futures, présentes et à venir de notre pays quand c'est culturel. C'est tout à fait normal qu'on puisse y mettre les moyens qu'il faut. Maintenant, si entre temps on a exagéré, il existe des structures pour dire que ce qui a été fait a été exagéré et comme moi je ne suis pas de ces structures-là, je n'ai fait aucune recherche là-dessus, je ne voudrais pas affirmer ici mais tout Bélinois a le droit de chercher à savoir à la place peut-être du porte-parole du gouvernement j'aurais dit que les structures compétentes le moment venu pourront donner le coup de ces monuments-là. Alors, Arim Soubate, une question qui jase la toile en ce moment, cette réaction de votre ancien confrère, le ministère joint porte-parole du gouvernement même au niveau international, cela ne se comprend pas. Non, c'est le mode de gestion de la rupture. Désormais, on ne connaît plus les coûts d'ouvrage réalisés. Ça révolue à cette époque. On a mis des milliards au palais, on ne sait pas combien ça a coûté. Donc, on ne met pas les salaires des ministres. La cour continuez même à demander au gouvernement de lui donner la grille des salaires des ministres et n'a pas reçu réponse. Ça va qu'il a fait une recherche pour trouver peut-être après le régime, comme l'a dit M. Anagolo, on pourra peut-être auditer ces ouvrails-là et en connaître le coup. C'est un mot de gouvernement de ne rien dit à personne. Dépensez notre agent comme il veut. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. t'est-ce que ce n'est pas une erreur de communication soit c'est pratiquement… Non, 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 je serai à la place du porte-parole du gouvernement, je dirais la même chose. S'il n'a pas été associé, s'il ne connaît pas, il ne peut pas donner une réponse qu'il ne connaît pas. C'est ça. Maintenant, s'il a été suppris par la question, il faudrait quand même qu'il apporte ce qu'il peut apporter pour sauver les meubles. Sinon, si on ne l'a pas associé au projet, s'il n'a pas les chiffres qu'on veut avoir, il ne pourra pas les donner. On parle de valets culturels. N'oubliez pas que ces monuments étaient érigés à la place de monuments qui existaient, ce sont des places qui ont été créées. à l'aéroport, il y avait quelque chose qui était là qui symbolisait quelque chose dans la République qui venait, qui pouvait attirer aussi des touristes. Et donc, ce qui est fait là aussi, on peut demain décider de faire autrement. Néanmoins, c'est notre agent, c'est l'agent du contribuable, de transparence, le devoir de compte rendu exige qu'auparavant, c'est sûr les lieux du projet que vous avez, les indications sur le financement, sur le montant, sur la durée d'exécution de l'ouvrage et tout ça. Il y avait les plaques scientétiques qui expliquaient concrètement de quel projet il s'agit. Aujourd'hui, vous circulez, vous voyez qu'on a barricadé un endroit et puis après on érige quelque chose dans ces lieux et ça s'arrête là. donc ils ont décidé que désormais ils vont dépenser l'agent public sans rendre compte. C'est le mode de gouvernance actuelle. Il n'y a rien à dire dessus. Quelqu'un a dit vous allez en souffrir mais vous ne pouvez rien faire. Voilà. Le président Boni a refusé de se prononcer lors de sa présence à la célébration du 1er août. Je ne sais pas si vous étiez à cette place parce que cela il faut quand même dire les choses. Moi, j'étais dans mon village. Ah d'accord. Parce que ça a été vraiment une fête très, très, très réussie qu'on ne le veuille pas. Alors le président voilà, une fête grandieuse. Le président Boni a refusé de se prononcer lors de sa présence à la célébration de cette fête et a promis de se faire entendre à travers une émission très bientôt. Alors, que casse cette prudence de l'ancien chef de l'État béninois. Beaucoup disent qu'il veut officialiser sa position de neutralité désormais. Il a devenu un homme de Dieu. Alors, Georges Anagoun, que casse ce mutisme de Boni Yaï ? Vous savez, le sage ne parle pas beaucoup. Ah, il est devenu sage, hein ? Oui, je peux le comparer au sage de ce pays-là. Il a été quand même président de la République et tout. Il est venu, il a assisté, peut-être s'il allait parler, il allait dire oui, la fête est belle, elle a été bien organisée et ça devait s'arrêter là. Mais comme tout le monde le disait, il s'est dit bon, c'est pas la peine. maintenant, moi, je pense que ce qu'il peut-être dit de trop, c'est de promettre une belle, une grande émission de télé très prochainement. Je ne sais pas comment il fait pour apprécier la grande émission de télé. Mais il n'y avait pas que lui, le président le président Sobro aussi n'avait rien dit. Je voyais, on lui tendait le micro, mais il ne prenait pas et puis son garde-corps ne permettait pas qu'on comprenne ce qu'il a dit, de peur qu'aujourd'hui avec la toile, avec les amis de Harimi et tout, vous dites peu de trucs, on peut commencer par vous attaquer à gauche, à droite. Et donc, tout le monde se méfie dans ce pays-là. Et d'ailleurs, des journalistes m'ont dit qu'ils sont plus nombreux à chercher à prendre la parole qui soit de la mouvement de l'opposition. Et ça, c'est pas une bonne chose. Moi, je pense que dans la République, il faut prendre la parole, il faut dire ce qu'on pense, il faut aller de l'avant. Maintenant, la réserve de président Yaïboni me rassure que lorsque il dit d'être... Bon, voilà, si vous voulez, mon avis est que ces réserves-là, parfois, je pense qu'il faut les observer. Et je l'en félicite pour ça. Maintenant, pour la grande émission de télé proposée, je ne sais pas de quoi ça ressort. Donc, voilà. Et donc, ça fait que je n'accuse pas le président Sogloo de ne pas avoir dit quelque chose le jour de la fête non plus. Le président Sogloo n'a pas dit parce qu'il a dit que... Sur frisson, radio, il a finalement dit qu'en tout cas, il est pratiquement Saint-Thomas qui l'a rappelé avant qu'il n'écoute son séjour en France et qu'il est arrivé. Il a dit au président Talon ses conditions. Ses conditions, à savoir, c'est la libération des prisonniers politiques, notamment les deux... Ça, c'est pour la décrispation, ça. Ça, c'est pour la décrispation. Voilà, mais... Ce n'est pas l'appréciation de la fête telle que... Ah, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'analyser. Oui, ça veut dire que la rédéquation avance. Bon, moi, je ne m'aventure pas si ces aventures-là, ces analyses, appartiennent aux journalistes, aux professionnels. Alors, Henri Chouané, voilà, vous, vous, voilà, qu'il n'a que cache pratiquement ce mutisme, you know, du président Boni Yaï. D'aucuns disent qu'il veut vraiment officialiser sa nouvelle, peut-être, position de prêtre, donc, officialiser sa neutralité, voilà, donc, et pourquoi pas sa démission en tant que président d'honneur des démocrates. Bon, enfin, par le passé, il a dit des choses qui se sont peut-être retournées contre lui. C'est parti au palais, pas deux fois, il a fait des déclarations, dont vous avez suivi dans le pamphlet, enfin, je ne dis pas le pamphlet, le livre d'un de ses anciens proches, il a dit, 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 il en est pour beaucoup dans la déliquescence de la résistance contre Patrice pour talons et que c'est un cheval du Troyes. Peut-être qu'il n'a pas utilisé ces mots-là, mais dans ces conditions où vous avez, même dans votre propre camp, des remarques aussi qui a servent contre vous, vous prenez, vous prenez, vous avez, désormais, pour faire des déclarations, on a obligé de, d'avoir certaines réserves, puisque, voilà, au sein de la résistance, au sein de nos opposants, il y a beaucoup qui reprochent à Bouni Haï d'avoir été, voilà, quelqu'un qui avait, qui jouait sur tous les tableaux, qui n'avait pas beaucoup contribué à consolider la résistance face au pouvoir du talon. Là, c'est des reproches de son propre camp. Absolument. De son propre camp. Et puis, Rukia Madougou est même de son parti, en prison. Il est venu participer à une fête nationale où il y avait des chants, des danses, et puis peut-être certainement du champagne après. Alors que elle a été d'abord son collaborateur, ensuite, ils sont dans le même parti, elle a même été, elle devrait même être candidat de son parti pour la prison celle, elle est en prison. à prendre la parole à une fête, alors qu'il est l'objet de critiques à serve de certains de ses anciens proches. Alors, à la place d'une personnalité de ces gens-là, si vous devez prendre la parole, vous voyez que c'est assez compliqué à gérer, tout ça. C'est ça. C'est ça. qu'aujourd'hui, il est pratiquement, Bonny, Yaï est pratiquement dans un autre rôle. La casquette n'est plus cet opposant de 2019, 2020. Donc, la casquette apparaît beaucoup plus, votre vis-à-vis a parlé de sagesse. Donc, est-ce qu'on peut dire... Il a même retiré sa plainte contre l'État brinois devant une juridiction de la sous-région. Certainement, vous savez, à ce niveau, vous avez des pressions de partout. Vous avez les gens du pouvoir qui voudraient que vous reveniez parce que n'oubliez pas que Yaï Bonny et la tueur présence étaient des amis. Ils ont fait 2600 ensemble, ils ont fait le chaos de 2011 ensemble jusqu'à la fin des tentatives d'empoisonnement. Donc, beaucoup de gens qui ont travaillé avec Bonny Yaï sont toujours dans le système. Le fameux après nous, c'est nous, presque toujours en place. Dans ces conditions, ça veut dire que peut-être qu'il est tiraillé de tous côtés, qu'il a des intérêts croisés, même si ce n'est pas pour lui-même, peut-être très proche à lui. Donc, les moyens de pression, il ne peut pas avoir été aussi longtemps ami avec des gens de l'autre côté sans qu'il n'y ait des moyens de pression suivis. C'est ça. Bon, si on parle de tout cela, il peut peut-être avoir des difficultés. Parce que tout ce qu'il dit est perçu dans un cas comme dans un autre comme ses frères ou chaque fois qu'il fait une déclaration, surtout quand il s'agit de son rapprochement ou de ses supposés rapprochement avec le régime actuel, ça se cite. Vous l'avez dit, dans son nouveau livre, Léon Zoubadi, un opposant très rompu et très proche de Yaïboni, dit pratiquement que Yaïboni ne pense qu'à lui-même et qu'il ne faut pas trop compter sur les paroles de Yaïboni. C'est un peu ce qu'on peut lire en tout cas en ce qui concerne ce volet qu'il a écrit. C'est quand même une révélation. Alors, je vais demander à votre vis-à-vis est-ce que c'est une surprise ou soit M. Léon Zoubadi et Zazier. M. Jean-Jean Agoumi, votre micro, s'il vous plaît. Au fait, je n'aime pas ce genre d'analyse, en fait, ce genre de déclaration et tout parce qu'on pourrait se poser la question de savoir celui qui est en train de prononcer ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a pu être pendant le temps, pendant le régime Yaïboni et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ça, quand on se pose cette question-là, je me dis est-ce que c'est la bonne personne qui fait cette déclaration-là et donc du coup, ne pouvant pas trouver la réponse qu'il faut à une pareille question et moi, je me mets de côté. Seulement, la question que je me pose quand même, c'est de savoir pourquoi veut-on construire une résistance autour de Yaïboni ? Yaïboni est un ancien président de la République et donc, en Afrique, ceux-là, on leur confère le titre de sages. C'est des sages. C'est des gens qui reviennent. C'est une très belle question qui revient parce que là, c'est un volet très important et ce plateau sert toujours à éclairer pratiquement des ténèbres sur nos chemins. Et vous l'avez dit, pourquoi construire une résistance autour de Yaïboni ? D'autres vous diront que c'est peut-être celui-là qui fut l'ancien président, président de l'Union africaine qui a donné le ton. On l'a vu, marcher pour dénoncer, you know, les lois liberticides. On l'a vu aujourd'hui pour, en 2019, quand même pour, comment dire, réclamer les retours des fondamentaux. On l'a vu quand même pour dire que, à moins qu'on m'assume, quand il parle, de la démocratie au Bénin. Donc, est-ce que ce n'est pas légitime qu'une portion de ceux qui ne sont pas d'accord avec la méthode de gestion du président Talon et puissent quand même constituer un pôle de celui qui a donné le ton ? Parce que là, il faudrait repartir à l'initial de tout ce combat. Monsieur Anagounou, c'est extrêmement important. Vous avez vu, vous avez vu des anciens présidents même acceptés aujourd'hui Donald Trump, ça c'est une autre histoire, mais les anciens présidents comme Sarkozy comme François Hollande, vous avez vu le retrait par rapport, même parfois, quand Sarkozy a essayé de reprendre la tête de la droite, les gens lui ont refusé. Et cela parce que, en tout cas, surtout chez nous ici, on considère un ancien président comme les sages. Et les sages, ce sont les derniers recours. c'est-à-dire celui vers qui on peut y aller lorsque vraiment, nous les acteurs réels, on n'arrive pas à nous entendre. Mais à un moment donné, lorsque c'est devenu une confusion dans notre pays, où il y avait les gens du parti d'un côté et les opposants au parti d'un côté, et il n'y avait plus de milieu, il n'y avait plus de naître et tout était mélangé. Et que certains appelaient pour dire ce qui serait bien, c'est que les anciens présidents restent des remparts, restent des gens auprès de qui finalement il faut aller se ressourcer, auprès de qui il faut aller prendre les conseils pour les bonnes décisions. C'est ça qui a fait que le président Talon lors de la dernière visite du président Yaïboni disait qu'il faut même constituer un cadre des anciens présidents à republer un cadre pour que ça soit là où on va puiser parce que lorsque ça arrive c'est qu'on demande toujours au sage il faut le laisser passer. C'est ça. Il faut le laisser passer toi tu as de l'expérience tu peux faire ceci et ce que le président Yaïboni fait aujourd'hui c'est peut-être qu'il écoute les gens c'est parce qu'il lise encore beaucoup plus en profondeur la Bible pour savoir que eh bien un sage il constitue celui vers qui on doit aller lorsque tout est bloqué mais lorsqu'il prend trop de position ceux qui sont dans l'opposition et qu'ils disent qu'ils sont autour de lui c'est comme si eux-mêmes personnellement sans le président Yaïboni n'ont pas de conviction non il doit avoir de conviction ceux qui parlent vous l'avez utilisé à un moment donné pour vos fins personnels aujourd'hui et pensent qu'il veut reprendre sa place de sage dans la société africaine eh bien il faut bien lui permettre de reprendre cette place là et que ceux qui sont convaincus de la lutte qui sont en train de mener dans l'opposition continuent de mener cette lutte là et non de dire que si le président Yaïboni n'est pas là on ne peut pas faire grand chose moi ça ne m'intéresse pas comme ça allez vous parler sur cette question je n'ai pas d'avis je ne sais pas si le sage c'est celui qui voit un petit à balle réelle sous des gens et puis se taire je ne sais pas si c'est ça le sage ou si c'est vous savez le fondement même de notre démocratie on ne peut dire grand chose on a même désacralisé les acquis de la conférence nationale on a même dit que non c'était juste un détail de l'histoire alors que tout est parti de là c'est parce qu'il y a la conférence nationale que le régime en place est là aujourd'hui sinon peut-être que Tereko allait continuer son règne jusqu'à sa mort et peut-être que c'est un autre militaire qui allait continuer voilà donc si c'est le sage normalement c'est celui qui lève la voix quand on est en train de déraillé il a pleinement parce que depuis l'arrivée de ce régime il y a une constante on ne demande pas au président Nisifo Soglo qui est beaucoup plus vieux qu'il y a eu de quitter la scène politique mais c'est sûr il y a eu on met la pression pour dire non il n'a qu'à quitter la scène politique non il n'a qu'à quitter j'ai du mal à comprendre le président Soglo a fait des déclarations même avant cette célébration il a expliqué pourquoi il est rentré qu'il a posé cette condition il les a rappelés dans une déclaration avant de venir pourquoi il y a eu pour une déclaration on dirait non lui c'est un sage il ne doit pas parler je veux bien comprendre il y a eu mais lui appelle Nisifo Soglo le livre dont on parle aujourd'hui n'est foutu Yaïboni ça n'est foutu pas Soglo voilà non Léon ça travaille avec Yaïboni pas avec Soglo il connait mieux il connait mieux c'est pourquoi on parle d'Yaïboni ici parce qu'il ne connait mieux l'homme il connait mieux l'homme Yaïboni que Nisifo Soglo et peut-être même qu'il connait les deux c'est la pratique de Yaïboni qu'il a voulu mettre en dépegne c'est son droit le plus absolu c'est l'expression maintenant si quelqu'un il n'a qu'à prendre sa plume sortir un ouvrage il nous dit non Léon Joumbadi il s'est planté pour qu'on fasse évoluer le débat alors monsieur Anagono est-ce que on peut quand même être un peu d'accord sur une sur une façon sur une instabilité en ce qui concerne le président comment dirais-je est-ce que ce n'est pas ce caractère que l'écrivain Léon Joumbadi on le voit comme écrivain puisqu'il a écrit ce livre veut vraiment faire ressortir une sorte de contribution sociale pour quand même si au fait c'était Harimi qui écrivait certaines choses moi personnellement je peux encore comprendre mais Léon Joumbadi excusez-moi mais Yaïbouni il a fait tout debout et en ce moment il a trouvé qu'il était le ne dites pas ça ou pas pourquoi Yaïbouni peut-être qu'il n'était pas vous ne connaissez pas l'histoire non vous ne connaissez pas l'histoire de Léon moi j'ai travaillé avec lui oui mais c'est ce que j'ai dit je le connaissais avant moi je le connaissais bon vous ne pouvez pas diguer Léon il n'a pas raison de dire ce qu'il a dit là il est un être humain il a son expression à lui il n'a dit pas il n'a pas raison il dit qu'il est mal placé pour le dire c'est ça comment c'est pas lui qui l'a placé là c'est pas M. Anagourou qui l'a placé Léon pour savoir s'il est mal placé non j'ai dit oui M. Anagourou est mal placé pour parler ainsi de Léon c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit parce qu'il ne le connaissait même pas il connaissait ce qu'il a vu dans les médias sur le monsieur et puis il parle de lui il est mal placé pour le dire non au fait M. Anagourou veut le fait qu'il l'a cote il a été communicateur qui a été tout sous le régime Yaïboni qui était arrivé à un niveau où on ne pouvait même pas l'espérer c'est ça avant les efforts fournis oui je viens non ben c'est ça Yaïboni qui a sa vie de lui voilà donc c'est vous qui déterminez ce que moi j'ai vu non 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 j'ai dit c'est peut-être moi j'ai dit c'est peut-être j'ai pas été aussi affimatique j'ai pas été aussi affimatique que vous vous parlez de gens que vous ne connaissez pas je dis ce que j'ai vu ce que j'ai vu vous l'avez vu toi vous l'avez vu toi et où sur la toile moi je peux plus parler non j'ai vu Mbadi si quelqu'un veut parler de toi aujourd'hui il a dit il a été au cabinet de maître Mbadi ça lui a permis de graviter c'est naturel et pourtant il est souvent rupturien le maître Mbadi est de la rupture moi je ne suis pas même quand il était dans son cabinet j'avais mon nom il toléra bien entendu il toléra bien entendu j'étais son conseiller technique et la communication et pourtant j'étais pas d'accord avec eux là-dessus il a tout degré ça non mais justement vous avez cité l'exemple il fallait que vous clarifiez non non allez-y M. Anagonou nous allons aborder la dernière question de cette émission ouais ouais parce que après après voilà elle est tout simple depuis quelques jours le bruit c'est que le maître a dit en Gwedi est présendu pour succéder pour succéder à Joseph Tchogwenou qui a démissionné de la Cour constitutionnelle pour prendre les arènes de l'UPS le deal politique au fait qui caractérise cette fusion Harry Michoubari pourquoi vous voulez que moi je réponde à ça je n'ai pas lu dans un dans des cristals pour savoir si c'est d'abord le mandat de le maître de Benou va finir bientôt je ne sais pas si c'est ce mandat là qu'il finit ou bien s'il attend que la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle je n'en sais rien c'est bon maintenant il y a des choses des déclinaisons qui commencent par amener des gens à supputer on ne peut pas empêcher puisque le maître de Benou est allé chez lui après il a démissionné de la Cour constitutionnelle après il est revenu demander un mariage le compte de l'UP le parti PND bon tout en bout chacun peut spéculer on ne me demandait pas dans un débat aussi sérieux spéculer aussi si on le nomme on verra s'il n'est pas nommé on aurait peut-être spéculé pour rien alors Georges Amagou je pense que je suis d'accord avec Arimi là-dessus ce qui est arrivé tout de suite était comme un choc et sous ce choc les gens ont eu sous le coup de l'émotion les gens ont fait des spéculations et tout et ça fait longtemps que c'est tombé on a encore donné le nom d'autres personnes pressenties qui ne sont pas nommées non plus donc moi je n'ai pas envie de verser là-dedans je n'aime pas prêter des idées au président Talon il a toujours de tout dans son sac à partir de ce moment-là moi je n'ai pas envie de m'aventurer monsieur le sociologue mais il y a les choses qui ne trompent pas maître Adrien Roubedi octogénaire qui a abandonné le droit et s'est réinscrit au barreau béninois et voilà quoi donc tout de coup voilà comme l'a dit au titre au titre de juriste au titre de juriste au titre de juriste de haut niveau maître Moubedi n'a pas besoin de retourner au barreau avant qu'on ne le choisisse pour aller à la coupe constitutionnelle en fait c'est ce côté que les gens ont oublié non il n'avait pas besoin du tout il n'avait pas besoin non nous savons qu'il y a le docteur en droit en fait c'est vrai oui donc il n'avait pas besoin de retourner au barreau avant d'être nommé comme au jury de haut niveau il n'en a pas besoin du tout et donc c'est pour ça vous savez que la coupe constitutionnelle c'est c'est beaucoup plus les détails c'est beaucoup plus les détails non c'est ça qui a peut-être fait que ceux qui ont avancé cette idée au départ ont laissé tomber après bon je ne sais pas Rémi peut vous dire on n'en parle plus pratiquement plus après après on a parlé de Sosa parce que c'est vrai que s'il partait il a ses habitudes peut-être qu'Arimé va se retrouver dans son cabinet et tout mais si Arimé vous dit que c'est pas forcément ça moi je ne dirais pas autre chose que ce qu'Arimé dit non mais alors allez-y non mais est-ce que c'est parce que je pourrais dans son cabinet que je vais vous dire s'il sera nommé ou pas il faut qu'il soit d'abord nommé c'est lui qui choisit ses collaborateurs moi j'ai été je n'ai été dans son cabinet que trois ans et demi depuis que je suis né c'est pas ma carrière donc je ne pourrais pas dire que parce que j'ai été avec lui trois ans et quelques c'est vrai que je pourrais dire que je peux faire ce poste-là dans l'informel si vous voulez parce qu'il me consulte sur beaucoup de sujets une fois qu'il a été élu à l'Assemblée nationale il m'a fait l'honneur ça n'a duré que trois ans et demi ça ne veut pas ma carrière ma carrière c'est ce que je fais tous les jours donc oui c'est le journal en vrai peut-être que tu rends la chance d'être dans son cabinet c'est possible qui vous dit que c'est une chance pour moi d'aller dans un cabinet à la cour fonctionnelle voilà c'est la fin de cette émission monsieur Alimi je tiens que vous êtes aussi juriste de formation donc je pense que vous pouvez être vraiment dans votre marigot si le président Adrien Oubedi était nommé et vous faisiez c'est pas soutenir pour Afrika qui va me nommer Oubedi va me consulter si il dirait que je me nommer donc si cette nomination se suivait ben voilà vous l'avez non mais écoutez je veux savoir si vous êtes vous serez tenté bon voilà moi je qui vous dit que je veux abandonner ce qu'on vit actuellement pour aller encore dans cette train de tout je vous ai dit que ça ne durera que trois ans et demi et qu'il soit nommé ou pas la collaboration que j'ai eu avec lui n'a jamais changé donc il n'y a pas de mais ça ne m'intéresse pas si vous voulez tout savoir merci beaucoup c'est la fin de cette émission je pense que nous avons quand même atteint l'objectif que nous sommes ici et voilà nous avons décrité vu tous les aspects politiques de cette fusion et surtout cette métaphore que nos invités nous ont apporté la métaphore du demandeur en mariage genou à terre genou à terre merci voilà le genou à terre et voilà lorsque la femme sera à la maison elle verra genou à terre pour tous les membres de la maison aussi vous êtes tous dans le futur on parle de ce qui s'est passé d'hier on connait des ménages où le monsieur est toujours genou à terre même après le mariage merci beaucoup merci à mes invités ils ont pour long et Arimi Soubane il est journaliste éditorialiste il est aussi juriste peut-être nous allons le voir bientôt à la cour conditionnelle on ne sait pas en tout cas on a besoin de cette compétence de toi aussi voilà nous avons vous l'avez reconnu monsieur Georges Anagonou le socio-anthropologue béninois voilà ils étaient tous là et voilà dans la cordialité le débat était très bon très amusant merci à la semaine prochaine et je remercie beaucoup notre producteur Malik Salle le sénégalais et nous attendons vraiment que le sénégal puisse s'étonner aujourd'hui voilà bien sûr que Marquis Salle à la majorité est triqué à l'assemblée ça dit bon donc nous sommes en train de voir la cour conditionnelle n'a pas encore donné le verdict final mais je pense que l'opposition est en train à toutes les stratégies et donc nous pensons également voilà on vient de me dire on vient de me dire à l'heure là maintenant que Pape Diop voilà le leader de Gisguis qui est très proche de de Abla Abla you know what vient de rejoindre l'opposition en tout cas les choses sans l'Afrique sans et pourquoi pas le Bénin alors bye bye la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy